Bonjour, je m'appelle Benoît Voritz, je suis un des cofondateurs et animateurs de l'association Autogestion, autogestion.so.fr. Je suis aussi essayiste et j'ai écrit deux livres sur les coopératives de travail, qu'on appelle aussi les SCOP en France. Et récemment, je viens d'éditer aux éditions La Découverte, une prolongation de cette réflexion sur Au-delà de la propriété pour une économie des communs. Alors vous expliquez dans votre ouvrage que nous n'avons jusque-là essayé que deux systèmes de propriété collective, la coopérative et l'étatisation des moyens de production. Ces deux modèles reproduisent une forme d'oppression, dites-vous. Vous dites même que la propriété collective est une impasse. C'est quoi la troisième voie, Benoît Voritz ? Oui, la propriété collective, en fait c'était le projet post-capitaliste par définition. Si on définit le capitalisme comme étant la propriété privée des moyens de production, on se dit logiquement l'entité, c'est la propriété collective des moyens de production. Et on s'aperçoit après deux siècles d'expérience que cette propriété collective est une impasse. Alors elle est expérimentée à deux niveaux, la propriété coopérative, donc on cherche à faire une collectivité au niveau de l'entreprise et puis à un niveau plus macro, au niveau d'un état. Et en fait on a deux problèmes qui se croisent en permanence. C'est que la propriété collective, elle reste quand même une propriété à l'égard de ceux qui ne font pas partie de la collectivité. Donc si je ne suis pas dans l'entreprise, ben ça reste une propriété privée pour moi, même si ce sont des gentils coopérateurs qui sont dessus. Donc pour solutionner le problème, on a cherché à l'élargir au niveau de l'état. Et là on rentre dans un autre problème qu'on rencontre aussi sur les grandes coopératives, c'est qu'à part plus la propriété collective est grande, plus il y a une grande bureaucratie qui se met en place et plus elle exclut les gens au nom de qui cette propriété collective a été constituée. Souvent les travailleurs, les usagers. Donc ça veut dire que même le mouvement coopératif que l'on peut connaître n'est pas l'instrument suffisant d'appropriation sociale, de l'équipe de travail. Clairement non, c'est aujourd'hui une solution microéconomique très très claire lorsque des travailleurs veulent maintenir leur emploi pour reprendre leur entreprise, ils le reprennent sous forme de coopérative. On a les exemples des fralibes qui sont devenus scoptis, on a de nombreux autres exemples en France et à l'étranger. Ce sont des solutions microéconomiques qui nécessitent des leviers macroéconomiques et politiques beaucoup plus importants pour constituer un projet d'appropriation sociale. Le mouvement coopératif, ça fait quand même depuis les années 30 qu'il dit très clairement qu'il n'a pas vocation à transformer la société mais qu'il se constitue de plus en plus comme étant un tiers secteur entre un secteur étatisé et un secteur privé. Vous dites qu'une des solutions, c'est notamment une socialisation plus importante des revenus. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? Ben oui, alors ça c'est un point qui m'a semblé pertinent dans une réflexion, on parlait tout à l'heure de troisième voie. Je crois que la troisième voie c'est pour moi la non-propriété, c'est-à-dire qu'en fait si la propriété collective des moyens de production ne fonctionne pas, c'est quoi l'alternative à la propriété privée ? Est-ce que ça ne serait pas la non-propriété ? C'est une hypothèse qui avait été caressée par Proudhon à une époque, il ne lui a pas donné beaucoup corps mais on a peut-être des prémices avec son projet de Banque du Peuple qui malheureusement a échoué en 1849 dans lequel il dit que ce qui est important ce n'est pas tellement de posséder mais c'est d'accéder à l'outil de production donc pour l'accéder il faut le financer. Donc c'est cette logique. Alors si je reviens maintenant sur la question de la socialisation des revenus, ce qui est intéressant c'est que c'est quelque chose qui est né au XXe siècle. Je prends l'exemple des cotisations sociales. Qu'est-ce que c'est que des cotisations sociales ? Je crois qu'on minimise complètement la portée transformatrice de la cotisation sociale. C'est une contestation de la propriété. C'est-à-dire qu'on dit à un entrepreneur, on dit à des propriétaires d'entreprises, des actionnaires, on leur dit oui, vous avez le droit d'embaucher telle et telle personne mais lorsque vous embauchez telle personne, il faut y adjoindre à votre règlement, à votre salaire, des cotisations qui servent soit de salaire différé pour le travailleur en question, soit de salaire socialisé pour financer la santé publique, les politiques familiales en France et puis on peut envisager bien d'autres secteurs. Donc c'est une contestation parce qu'en fait le fameux cycle AMA' que décrivait Marx dans le premier livre du Capital, et bien là il appartenait au XIXe siècle aux propriétaires, c'est clair. Aujourd'hui il est contesté. Donc on peut aller beaucoup plus loin. On peut commencer à parler de mutualisation des revenus maintenant. On a plein de débats contemporains sur le revenu universel, ce qu'on est pour, sur la sécurité sociale professionnelle, comment sécuriser les revenus des travailleurs lorsqu'ils sont sans emploi et autres. Qu'est-ce que c'est ce débat si ce n'est de la socialisation du revenu ? Et comment, donc si je comprends bien, pour vous une entreprise sans propriétaire c'est possible ? Comment concrètement, qui décide de quoi dans une entreprise dans ce cas s'il n'y a plus de propriétaire au final ? Là on se rapproche directement, on fait référence à la théorie du commun. Une entreprise sans propriétaire c'est possible. Il suffit de prendre un bilan de société. Un bilan de société vous avez ce que l'entreprise possède, l'actif, et vous avez deux moyens de le financer. Vous avez l'endettement, et puis les fonds propres. Or les fonds propres ce sont les propriétaires qui l'ont apporté. Bon, si on raisonne dans lequel on dit il y a un secteur financier socialisé qui est capable de financer la totalité des actifs de l'unité de production, on a la fin des fonds propres. Et qui dit la fin des fonds propres, dit la fin des propriétaires. Alors à ce moment-là, on est dans un commun, et c'est là qu'on fait appel au commun, qui est appelé à gérer ce bien productif, fatalement les travailleurs parce qu'ils y passent un certain nombre d'heures par semaine, mais aussi dans bien des cas, lorsque l'entreprise par exemple est en situation de monopole, d'oligopole et autres, faire intervenir les usagers dans la gestion de cette entreprise. Oui, c'est ce que vous dites dans le livre justement, ça nécessite aussi de repenser la manière de ce qu'on produit aussi. Ça signifie une relation étroite entre les travailleurs salariés d'un côté, les producteurs et les usagers de l'autre, notamment pour définir ces produits. Bien sûr. C'est de ça dont on a besoin, c'est de redéfinir aussi les produits dans la société à besoin. Bien sûr. Alors, ça peut se redéfinir à différents niveaux. Bien entendu, il me semble qu'à partir du moment où une entreprise, soyons clairs, le restaurant du coin de la rue, il est géré par ses travailleurs, c'est très bien. Si il n'est pas sympa, la nourriture est mauvaise, il n'y aura pas de clients, ils s'en vont. Il n'y a pas tellement besoin de penser de mobilisation des usagers. Lorsqu'on a une entreprise d'une taille beaucoup plus importante, la question de l'intervention des usagers est primordiale. Donc, ils vont se partager le pouvoir. Le mouvement coopératif avec ses sociétés coopératives d'intérêt collectif a divisé le pouvoir en pourcentage entre travailleurs et usagers et d'autres parties prenantes. Non, là je pense à des pouvoirs différenciés. Ce sont les travailleurs qui d'office contrôlent leur travail, le gèrent, et par contre les usagers doivent intervenir dans la définition de la production. Qu'est-ce qu'on doit produire ? Comment ? En collaboration avec les travailleurs, il n'y a pas d'opposition frontale. Bien sûr que les usagers ont besoin d'avoir le produit le moins cher possible et évidemment les producteurs ont intérêt à avoir le meilleur revenu. Mais ça, ce n'est pas antagonique. Il y a toujours un point médian, raisonnable à obtenir là-dedans. Donc c'est plutôt une complémentarité entre des gens qui ont un besoin et des gens qui ont un savoir-faire qui va se rencontrer dans cette nouvelle entreprise. Là, on réfléchit à l'échelle de l'entreprise d'un point de vue microéconomique. Et quand on pense la question sur un plan macroéconomique, vous vous dites qu'il faut créer un secteur financier socialisé. Comment c'est possible de penser à un système comme celui-là dans une économie mondialisée, une économie financiarisée ? Oui, alors l'épine dorsale de ce secteur financier socialisé, c'est un commun qui s'érige sur une zone géographique. Je fais bien ce distinguo dans le livre entre deux types de communs. Un commun productif, de type associatif, et puis un commun social qui, lui, s'établit sur une base géographique. On peut tout à fait considérer que la sécurité sociale de 1945 est un commun géographique qui s'instaure à ce moment-là, séparé de l'État d'ailleurs. Donc il faut qu'il y ait création, je dirais, d'un fonds commun d'investissement, un fonds socialisé d'investissement, je vous parle, sur une échelle territoriale donnée, dans laquelle il y aura des contributions obligatoires, bien sûr, qui pourront servir dans une période transitoire pour prendre les profits des entreprises capitalistes privées, très clairement, de façon à se constituer nous-mêmes notre bien commun à cette échelle. Et l'intérêt de ce fonds socialisé d'investissement, comme il est établi sur une base géographique donnée, il y a un débat parmi les citoyennes et les citoyens sur ce que l'on va faire ensemble de cet argent. Et donc l'idée d'enveloppe d'investissement. On va peut-être mettre tant pour la reconversion énergétique, tant pour le thème de la mobilité, tant pour le thème de l'industrie, tant pour le thème peut-être des loisirs et autres, et donc différentes enveloppes d'investissement. Donc il y a bien un choix de société qui s'opère à deux niveaux. Un niveau macroéconomique vis-à-vis des citoyennes et citoyens de cette zone géographique, et puis un niveau beaucoup plus microéconomique par un dialogue entre les travailleurs et les usagers. Ça veut dire que cette zone géographique, par exemple, ce secteur financier dans une zone géographique déterminée, pourrait être celui de l'Europe, ou est-ce qu'au contraire vous privilégiez une zone géographique plus nationale, c'est-à-dire un retour à l'économie nationale ? Je ne privilégie absolument aucune échelle géographique. Il va de soi que l'essentiel du jeu politique aujourd'hui se fait dans le cadre de l'État-nation. Donc il est probable que si un jour, ce type de commun financier socialisé voit le jour, c'est à l'échelle du pays que ça va se créer. Néanmoins, ce qui est important, c'est la volonté d'une population donnée de s'ériger. On peut très bien avoir une région qui dit on s'érige en commun géographique financier. Et on peut avoir une volonté pan-européenne extrêmement forte de dire oui, on a besoin d'un fonds socialisé d'investissement à l'échelle européenne. Et ces fonds vont se compléter les uns les autres avec des débats différents dans chaque. Hier, le philosophe Étienne Balibar était l'invité de la Médinale et il vous a posé une question. Il vous demande d'expliquer le rapport, la différence ou l'articulation entre la notion de commun et la notion de bien public. Oui, alors il a illustré cette notion de bien public par la SNCF, effectivement. Et c'est bien, c'est un sujet d'actualité. Qu'est-ce que c'est la SNCF ? La SNCF, c'est un bien public, une entreprise publique. Et là, on a un État qui, propriétaire, on revient toujours sur ce problème du propriétaire, le propriétaire qui, en dernier ressort, décide toujours, qui décide aujourd'hui de, officiellement, de ne pas le privatiser, mais de le mettre en concurrence, ce qui de toute façon, demain, signifiera qu'il sera privatisé. Je crois que là-dessus, personne n'est dupe. Mais la question qui est posée, c'est que vis-à-vis de service qui est rendu, qui est le transport en mode ferroviaire, je dirais que c'est extrêmement maltraité dans le cadre d'une propriété publique. Quel est le problème du transport ferroviaire ? Le transport ferroviaire, c'est aujourd'hui le transport qui est le moins polluant. C'est celui qu'on doit privilégier très, très largement. Et, problème, c'est un mode qui est relativement coûteux. Les infrastructures, les voies, ensuite, en termes de services et autres, il n'empêche que c'est un transport d'avenir dans le cadre de notre transition écologique. Donc, la question qui est posée, le réduire à une simple entreprise, qu'on va mettre en concurrence avec d'autres entreprises de chemin de fer, et donc, aussi, avec les cars, les autobus, la voiture et tout, c'est une façon complètement erronée, qui n'est absolument pas à la hauteur des enjeux climatiques. Aujourd'hui, ce service public ferroviaire, il est nécessaire de l'ériger en commun. C'est-à-dire qu'une population dise, à une échelle, voilà ce que nous voulons faire en termes de budget, éventuellement en termes d'investissement, nouvelle voie ou pas, et puis, en même temps, en termes de budget de fonctionnement. Donc, qu'elle va être une partie qui sera subventionnée, une partie qui sera payée par l'usager en termes de tickets de transport, de façon à favoriser ce mode de transport au maximum par rapport à l'automobile, le bus et autres. Voilà. Justement, votre livre, Oplette, pour une économie des communs, on l'a compris, on touche à la racine du communisme. Ça veut dire que, pour vous, l'avenir est au communisme ? Le terme communisme, c'est un terme qui est très chargé, et notamment chargé par l'échec de la propriété collective à l'échelon de l'État. Donc, je pense que, et en même temps, je sais que des gens qui se réclament du communisme, on a différents courants de gens qui n'ont souvent pas grand-chose à voir entre eux. Donc, je serais relativement prudent sur l'utilisation de ce terme. Moi, ce terme communisme ne me gêne pas. Il y avait un séminaire qui s'est tenu sur le communisme des communs, et je pense que ce terme a un sens. Mais je pense que le terme de commun est un terme sur lequel on peut se retrouver en fonction de différentes origines. C'est... Voilà. J'ai une dernière question. Notre système économique rejette justement l'idée de commun. Tout est fait pour opposer les individus, les mettre en concurrence, en compétition. Il suffit de regarder les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de Uber, ils se font la guerre alors qu'ils ont en commun la précarité, les conditions de vie et de travail difficiles. Comment faire pour ne pas sombrer dans cette société de l'individu, de la différence et finalement de l'exclusion ? Je crois qu'avec l'exemple d'Uber, on nous présente Uber comme étant de l'économie collaborative, étant les nouvelles économies, etc. C'est sûr que ça défraie la chronique par rapport à ce qui existait avant, mais quand on regarde de près, c'est une économie qui ressemble beaucoup à ce qui existait avant. C'est une entreprise privée qui est en quasi-monopole maintenant sur un certain mode de transport de forme taxi et qui décide du prix auquel les conducteurs vont travailler, qui décide la façon dont ça va fonctionner, etc. Et l'usager là-dedans n'a pas du tout, du tout, du tout son mot à dire. Donc je dirais que l'important maintenant, c'est de transformer ce type d'entreprise en commun, c'est-à-dire une rencontre réelle entre les travailleurs de ce secteur et les usagers pour se comprendre sur des tarifs raisonnables, et je pense qu'il y a moyen de faire converger d'ailleurs les taxis traditionnels avec les chauffeurs Uber dans la construction d'un véritable commun, de la mobilité voiture, qui serait d'ailleurs très complémentaire du commun qu'on a évoqué en termes de transport ferroviaire. Merci beaucoup Bonapori. Je le rappelle, vous publiez Au-delà de la propriété vers une économie des communs aux éditions La Découverte. Demain, nous recevrons le député Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord. Vous avez une question pour lui ? Oui, Jeanne-Henri Hude. France Insoumise est un groupe politique que je qualifierais de progressiste. Progressiste, j'entends par là qu'il veut diminuer les profits, s'en prendre au capital, augmenter la part des salaires dans la valeur ajoutée. Donc, en faisant ça, je pense qu'il va atteindre directement la valorisation des entreprises et avoir les actionnaires en face de lui. Or, je vois que son programme est essentiellement centré sur la question de la révolution citoyenne des institutions et paradoxalement, met de côté la question des entreprises, du pouvoir dans les entreprises. Donc, ma question serait la suivante. est-ce qu'il ne faudrait pas très rapidement, dans un tel programme, pour ne pas dire le premier jour, poser la question du pouvoir des actionnaires si on veut que la révolution citoyenne réussisse ? Eh bien, je vais vous transmettre la question. Merci beaucoup. Merci à vous.